C'est le temps de la prière de masse. Dieu Tout-Puissant est bon. Il n'y a aucun attribut de Dieu qui est aussi recommandé que sa bonté. Levez simplement vos mains et remerciez-le. Dis Père, je te remercie pour ta bonté sur ma vie. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Il est merveilleux, il est magnifique, il est incroyable, il est fidèle, il ne peut pas mentir. Remerciez-le, remerciez-le. Remerciez-le pour sa miséricorde, remerciez-le pour sa grâce, remerciez-le pour son amour, remerciez-le pour sa puissance, remerciez-le pour son autorité, remerciez-le pour sa puissance, remerciez-le pour sa puissance, remerciez-le pour sa puissance, parce qu'il demeure fidèle à ses promesses. Remerciez-le, 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 remerciez-le de ne pas avoir permis à l'ennemi de votre âme de prévaloir sur vous. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu merveilleux, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est « Je suis », remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le. Assurez-vous que vos remerciements viennent de votre cœur, appréciez-le, exaltez-le, magnifiez-le, louez-le, remerciez-le pour tout ce qu'il fait, remerciez-le pour ce qu'il s'apprête à faire, appréciez-le, appréciez-le. Il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme Jésus. Quel Dieu puissant nous servant ! Appréciez-le, appréciez-le, remerciez-le, glorifiez-le, remerciez-le, 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 remerciez-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons remercié Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons remercié Dieu. La Bible le dit dans le livre de Nombre 23, à partir du verset 23, elle dit « La magie ne peut rien contre Jacob. » Vous insérez votre nom là. Vous dites « La magie ne peut rien contre... » Elle dit « Ni la divination contre Israël. » Vous dites « Toute conspiration démoniaque contre ma vie, contre ma famille, ou que tu sois. » Assurez-vous de penser ce que vous dites. Il est dit « La magie ne peut rien contre Jacob. » « Pourquoi font-ils de la magie sur votre nom ? » Il est dit « Ni la divination contre Israël. » Il n'y a aucune divination contre cette Église. Cela ne tiendra pas. Dites « Toute conspiration démoniaque, tout agenda caché, contre ma vie, contre ma famille, ou que tu sois. » Saint-Esprit, 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 brisez-les au nom de Jésus. Toute conspiration démoniaque, contre votre vie, par le feu du Saint-Esprit, brisez-les au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Pensez-le sincèrement. Cela ne prévaudra pas. Cela ne tiendra pas. Toute magie contre votre famille, toute divination, contre votre foyer, votre mariage, brisez-le au nom de Jésus. Brisez-le au nom de Jésus. Brisez-le au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Toute conspiration démoniaque, toute agence, toute magie, contre votre vie, contre votre foyer, contre votre famille, brisez-le au nom de Jésus. Brisez-le au nom de Jésus. Cela ne prévaudra pas. Cela ne demeurera pas. Priez, 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 priez. Dites, toute conspiration démoniaque, contre ma vie, je te parle, au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 dites ça, 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 commandez-leur de sortir au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier, commandez-leur de sortir au nom de Jésus. Comment l'heure de sortir, comment l'heure de sortir, comment l'heure de sortir, comment l'heure de sortir, commandez-leur de sortir au nom de Jésus. Dites, tout démon, tout démon, tout démon, qui se tient entre moi, et les promesses de Dieu dans ma vie, Saint-Esprit, 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 dites ça, 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 commandez-leur de sortir au nom de Jésus. Tout démon, tout esprit impur, qui se tient entre moi, et les promesses de Dieu, pour ma vie, commandez-leur de sortir, commandez-leur de sortir au nom de Jésus. Ce démon, cet esprit impur, commandez-leur de sortir au nom de Jésus. Comment est-leur de sortir au nom de Jésus. Comment est-leur de sortir, comment est-leur de sortir, comment est-leur de sortir. Dites, toi, esprit ancestral, toi, esprit ancestral, toi, idole de famille, Toi, idole de famille, qui se tient entre moi et les promesses de Dieu pour ma vie, je t'ordonne, je t'ordonne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, sors, sors. Comment on est l'heure de sortir au nom de Jésus ? Comment on est l'heure de sortir, comment on est l'heure de sortir, comment on est l'heure de sortir ? Comment on est l'heure de sortir, comment on est l'heure de sortir, comment on est l'heure de sortir ? Il n'y a pas de place cachée pour les ténèbres, il n'y a pas de place cachée pour les esprits impurs, comment on est l'heure de sortir, comment on est l'heure de sortir, comment on est l'heure de sortir ? dis toi esprit derrière ma douleur toi esprit derrière ma maladie toi esprit d'affliction je te commande je t'ordonne je te commande je t'ordonne ça 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 prier commandez l'heure de sortir commandez l'heure de sortir commandez l'heure de sortir prier 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 il n'y a pas de place cachée pour les ténèbres il n'y a pas de place cachée pour les esprits impurs quel que soit ce que satan a planté dans votre corps commandez l'heure de sortir que ce soit par les rêves commandez l'heure de sortir dit toi poison dans mon organisme toi poison dans mon sang toi poison dans mes os toi maladie dans mon coeur toi maladie dans mes reins toi maladie dans mes poumons je te commande je t'ordonne je te commande je t'ordonne au nom de jésus sors 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 prier commandez l'heure de sortir commandez l'heure de sortir commandez l'heure de sortir commandez à cet esprit de sortir cet esprit qui vous cause la maladie cet esprit qui vous cause la pathologie commandez à cet esprit de sortir dit toi esprit toi esprit toi esprit la cause de ma maladie toi esprit la cause de ma pathologie ou que tu sois ou que tu sois au nom de jésus sors 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 commandez à cet esprit de sortir cet esprit qui vous cause la maladie cet esprit qui vous cause la pathologie ou que cet esprit opère dans votre vie commandez l'heure de sortir au nom de jésus cet esprit qui n'est pas de dieu qui frustre vos affaires cet esprit qui n'est pas de dieu qui commandez à cet esprit de sortir dit toi esprit toi esprit qui n'est pas de dieu qui opère dans mes affaires toi esprit qui n'est pas de dieu qui opère dans mes finances esprit de déception esprit de limitation dit sors dit sors 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 commandez à cet esprit de sortir commandez à cet esprit qui vous cause de déception cet esprit de limitation commandez à l'heure de sortir au nom de jésus cet esprit qui limite votre progrès cet esprit qui limite vos finances commandez à l'heure de sortir continuez de prier nous sommes toujours dans une attitude de prière continuez de parler continuez de parler continuez de parler il est temps de reprendre ce que satan vous a volé que que soit ce que satan vous a volé il est temps de le reprendre le temps de la restauration vous voulez que dieu restaure votre gloire passé vous voulez que dieu tout puissant restant votre gloire perdu alors commence à parler commence à parler commence à parler ouvrez votre bouche et prier ouvrez votre bouche et prier vous ouvrez votre bouche et vous priez à dieu dit seigneur jésus christ restaure ma gloire perdue restaure ma gloire perdue la gloire des égais a été restauré la gloire de job a été restauré la gloire de naman a été restauré même la gloire de nebuchadnezzar a été restauré dit seigneur jésus christ seigneur jésus christ restaure ma gloire perdue tu as dit que je dois venir et je suis là parce que je suis là je sais que je serai libre je serai sauvé je serai délivré je serai guéri je serai béni alors commence à prier commence à prier commence à prier ouvre votre bouche et commence à prier ou reboucher commencer à prier dit seigneur jésus christ seigneur jésus christ par ton esprit donne la capacité d'être guéri donne la capacité d'être guéri dit seigneur Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis venu avec mon vide, je suis venu avec mon vide, afin que je sois rempli par ta grâce. Dites Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis ici avec mon fardeau, je suis ici avec mon fardeau, pour le déposer à tes pieds. Dites Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis venu d'un lieu d'injustice, cherchant ta lumière. Dites Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je suis venu avec mes larmes, je suis venu avec mes larmes, afin que je connaisse ta joie et ta paix. Commencez par prier, commencez à prier, commencez à prier, ouvrez votre bouche et commencez à prier, ouvrez votre bouche et commencez à prier. Continuez de parler à Dieu maintenant, continuez de parler à Dieu maintenant. Il voudrait que vous parliez, il voudrait que vous parliez, il voudrait que vous demandiez, vous ne demanderez pas en vain, vous prierez en vain. Ouvrez votre bouche et commencez à parler à Dieu maintenant, vous voulez qu'il restaure votre gloire perdue, votre gloire perdue, votre gloire perdue. Ouvrez votre bouche et commencez à parler au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de tout type, nous te demandons de partir au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de tout type, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de tout type, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Tout vêtement de maladie, tout vêtement de maladie, tout vêtement d'affliction, nous te demandons de partir au nom de Jésus-Christ. « Toute puissance qui vous maintient en bas à un lieu auquel vous n'appartenez pas, soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la puissance de stagnation ? La puissance de pauvreté ? La puissance de frustration ? Nous disons « Soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Recevez la main de guérison de Dieu. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez libre. Soyez libre. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Les spectateurs du monde entier, quel que soit le lieu où vous êtes connectés avec nous maintenant, par la puissance de la parole déclarée, commencez à confronter toute confrontation dans votre vie. Avec la puissance de la parole déclarée, commencez à confronter tout Goliath dans votre vie. Quel que soit ce que Goliath représente dans votre vie, c'est un mur, un mur d'obstacles, un mur de déception, un mur de frustration, un mur de régression. Commencez par les confronter au nom de Jésus, par la puissance de la parole déclarée, commencez par vous libérer, commencez par vous libérer. Dites je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré, je suis libre, je suis libre, je suis libre, au nom de Jésus, par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Placez votre main où que vous ayez un problème, quel que soit le nom de ce problème, quel que soit ce qu'il est, Satan est la cause. Satan est venu pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors maintenant, nous étendons la main de Jésus-Christ dans votre vie. Soyez guéris de ce problème au nom de Jésus-Christ. Les spectateurs du monde entier, nous disons, soyez délivrés de ce problème au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom qu'il porte, Satan est derrière cela. Alors nous disons, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Recevez votre percée. Recevez votre percée. Recevez votre percée. La percée dans votre foyer. La percée dans votre travail. La percée dans votre carrière. La percée dans votre famille. La percée dans vos finances. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à toute situation dans laquelle vous êtes. Et je leur commande de vous laisser au nom de Jésus-Christ. Demandez à Dieu d'ouvrir votre cœur. À son esprit. Ouvre mon cœur. À ton esprit. Au nom de Jésus. Téléspectateurs, où que vous soyez, je parle à votre situation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je parle à votre situation. Et je commande à cette situation de vous laisser au nom de Jésus-Christ. Laisse mon peuple au nom de Jésus. Laisse mon peuple au nom de Jésus. Laisse mon peuple au nom de Jésus. Dites toi, démon. Tu dois obéir. Toi, démon. Toi, démon. Toi, démon. Tu dois obéir. Dites, tu dois obéir. парs. Je te ordonne de laisser mon peuple. Je t'ordonne de laisser mon peuple. Laisse 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 mon peuple. Au nom de Jésus. Garder une offense contre son voisin, c'est attrister le Saint-Esprit. Toute situation qui vous défie, qui défie votre carrière, qui défie votre vie, qui défie vos finances, qui défie vos finances, qui défie votre destinée. Au nom de Jésus, je leur ordonne de partir, de vous blesser. Laisse mon peuple, laisse mon peuple, laisse mon peuple prier. Je leur commande de vous laisser. Ils doivent obéir. Je dis, toi, démon, toi, situation, toi, démon, toi, situation, tu dois obéir. Au nom de Jésus, toute situation doit se soumettre. Tout démon doit confesser. Maintenant, commencez à obéir. prie, laisse-moi, laisse mon peuple, 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 prie. Téléspectateurs, êtes-vous malade? Êtes-vous sur le lit de l'hôpital? Êtes-vous sous le joug? Êtes-vous en cage? Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je parle à votre situation et je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit la pauvreté, que ce soit l'affliction, que ce soit la régression, je parle à votre situation et je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Cette affliction dans votre santé, cette infection dans votre sang, cette infection dans vos reins, cette infection dans votre foie, cette infection dans vos os, cette infection dans votre sang, cette infection dans vos entrailles, je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Les démons dans les hauts lieux les démons dans vos foyers, les démons dans votre carrière, les démons dans votre vie, vous devez obéir. Je vous ordonne, laissez mon peuple. 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 « Laissez mon peuple, laissez mon peuple, laissez mon peuple, laissez mon peuple ! » Tes spectateurs du monde entier, quelle est cette situation qui vous donne des cauchemars ? Je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. Commencez par mentionner ces cauchemars que votre situation vous donne. Je commande à cette situation de vous laisser. Je commande à cette situation de vous laisser. Je dis à cette situation, laisse mon peuple. Tes spectateurs du monde entier, je dis à cette situation de vous laisser. « Laissez mon peuple, laissez mon peuple, laissez mon peuple ! » Je parle à toute situation. Que ce soit l'affliction, je parle à chaque situation. qui perturbe votre carrière, que ce soit la maladie, la pathologie, je parle à toute situation. Que ce soit les difficultés, que ce soit la régression, la déception, je leur commande de vous laisser au nom de Jésus. « Laissez mon peuple, laissez mon peuple, laissez mon peuple, laissez mon peuple ! » Maintenant, commencez par confirmer votre liberté. Confirmez votre liberté. Vous avez la grâce de confirmer votre liberté. Confirmez votre bénédiction. Confirmez votre libération. Confirmez votre rédemption. Confirmez votre salut. Confirmez votre délivrance. Confirmez votre guérison. Confirmez votre somme. Confirmez votre soutien. Réjouissez-vous. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. David a confessé il a dit qu'il a goûté le Seigneur et il l'a trouvé fiable il a goûté Dieu et il a vu qu'il était digne de confiance il a goûté Dieu et il a vu qu'il était incontestable cela devrait être votre confession aujourd'hui lorsque vous vous tenez devant vos défis lorsque vous vous tenez devant votre monde parce que vous avez goûté à Dieu et il est fiable Dieu est fidèle Dieu est digne de confiance applaudissons pour Jésus Christ Amen merci beaucoup merci nous allons continuer à nous réjouir en la présence de Dieu dans la maison de Dieu il y a d'abondantes joies d'abondantes grâces dont nous avons été témoins aujourd'hui et que nous avons reçu aujourd'hui gloire soit rendue à Dieu Père et Seigneur nous nous donnons toute la gloire merci pour ce temps merveilleux merci pour ta présence au sein de nous Seigneur Tout-Puissant il n'y a pas d'autre Dieu que toi et personne ne sera jamais comme toi dans nos vies que toute gloire, honneur et adoration soit à ton nom pour toujours au nom de Jésus Christ ton peuple s'en va Père je les remets entre tes mains vois tout ce qui les concerne protège-les à l'ombre de tes ailes protège-les au Seigneur guide les paroles de leur bouche Père guide leurs pas fais en sorte qu'ils te représentent où qu'ils soient, leur bouche Père conduis-les où ton nom sera glorifié au nom de Jésus Christ nous prions merci Père merci Seigneur Emmanuel Dieu est avec vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !